Ésaïe, chapitre 19 Ésaïe, chapitre 19 Ce ne sera que nudité le long du fleuve, à l'embouchure du fleuve. Tout ce qui aura été semé près du fleuve se dessèchera, se réduira en poussière et périra. Les pêcheurs gémiront, tous ceux qui jettent l'hameçon dans le fleuve se lamenteront, et ceux qui étendent défiler sur l'eau seront désolés. Ceux qui travaillent le lin peigné et qui tissent des étoffes blanches seront confus. Les soutiens du pays seront dans l'abattement, tous les mercenaires auront l'âme attristée. Les princes de Tsohan ne sont que des insensés, les sages conseillers de Pharaon forment un conseil stupide. Comment osez-vous dire à Pharaon, je suis fils des sages, fils des anciens rois ? Où sont-ils dont tes sages ? Qu'ils te fassent des révélations et qu'on apprenne ce que l'Éternel des armées a résolu contre l'Égypte. Les princes de Tsohan sont fous, les princes de Nof sont dans l'illusion, les chefs des tribus égarent l'Égypte. L'Éternel a répandu au milieu d'elles un esprit de vertige pour qu'ils fassent chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes, comme un homme ivre chancelle en vomissant. Et l'Égypte sera hors d'état de faire ce que font la tête et la queue, la branche de palmiers et le roseau. En ce jour, l'Égypte sera comme des femmes. Elle tremblera et aura peur en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées quand il la lèvera contre elle. Et le pays de Juda sera pour l'Égypte un objet d'effroi. Dès qu'on lui en parlera, elle sera dans l'épouvante. À cause de la résolution prise contre elle par l'Éternel des armées. En ce temps-là, il y aura cinq villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui jureront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. En ce même temps, il y aura un hôtel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte et sur la frontière un monument à l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes, ils feront des voeux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens, il les frappera mais il les guérira et ils se convertiront à l'Éternel qui les exaucera et les guérira. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera, lui, troisième, uni à l'Égypte et à l'Assyrie et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple, et l'Assyrie œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. »